Bonjour, présentez-vous à... Bonjour, honorable Abrahman Senkoum Kamara, président de la commission des mines, industries, commerce, tourisme, artisanat de l'Assemblée nationale, président du comité d'appui des élections communales et communautaires de la Guinée forestière. Actualité oblige, honorable, le président Alpha Konde vient d'être désigné par ses pairs comme président en exercice de l'Union africaine. Quels sont vos commentaires ? C'est un plaisir d'abord de constater aujourd'hui que le linéaire de notre parti, du RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Konde, qui s'est battu pendant 50 ans, qui, pour être chef d'État, il a été chef d'État, Dieu merci, et maintenant il a pu être élevé, élu, comme président en exercice de l'OIA, de l'Union africaine. Ça c'est un plaisir et c'est vraiment, pour nous, un motif d'encouragement aussi dans le parti. Pour tout le peuple de Guinée, nous devrons nous réjouir aujourd'hui de cette victoire de tout le peuple de Guinée. parce que nous savons que les pères fondateurs de l'OIA étaient les présents. Ahmed Sekoudouré, le roi Mohamed VI, Mohamed V, et l'empereur éthiopien, Elie Selassie, pour ne citer que cela. Et nos pères fondateurs, donc, ont créé l'OIA au Maroc, et de cette période jusqu'à maintenant, et finalement, l'OIA s'est mis en unité africaine, à Sirte, et la ratification a eu lieu en 2000. Et après ça, depuis cette période, il y a 54 ans, nous ne pouvons jamais bénéficier de la présence de l'unité africaine. Donc, c'est un honneur pour le pays. Ça veut dire que la Guinée, aujourd'hui, est respectée. Parce que si un chef d'État ne respecte pas les règles démocratiques, un chef d'État n'est pas digne de respect auprès de ses pères, il ne peut pas être président en exercice de l'unité africaine. Donc, c'est beaucoup de facteurs combinés qui font que le président Alpha Kondé, aujourd'hui, est choisi comme président en exercice de l'unité africaine. Et je profite de l'occasion, je l'ai dit avant-hier au siège du parti, que nous invitons tous les partis politiques, tous les cadres, de venir comme un seul homme pour accueillir le président Alpha Kondé à son arrivée le 2 février pour manifester leur joie pour cette victoire de la Guinée. Oui, honorable, vous l'avez dit, la Guinée à l'avant-garde sous ses couturiers, l'actualité est toujours, l'actualité oblige. Quels commentaires faites-vous du dénuement pacifique de la crise gambienne ? Oui, c'est une opportunité importante pour l'Afrique parce que c'est le respect de la démocratie, le respect du peuple, parce que M. le président gambien avait été battu aux élections. Et donc, il fallait qu'il respecte les règles démocratiques, qu'il accepte la passation de pouvoir aux vainqueurs. Et donc, il a voulu résister et les chefs d'État africains ont pris leur responsabilité pour exiger son départ. Ça, c'est un bon exemple. Et la démocratie est extrêmement difficile. Les pays occidentaux, je crois qu'il y a plus d'un siècle, ils sont dans la démocratie. Nous, nous venons de commencer. Et un tel exemple pourra désormais permettre à tous les autres chefs d'État de respecter le verdict de journaux. Donc, vraiment, c'est pour moi, disons, je suis content que les chefs d'État aient pris cette responsabilité de le pousser à sortir, à rendre le pouvoir. Bien, honorable, récemment, une déclaration de la coordinatrice nationale de l'RPG à Arc-en-Ciel, tenue au siège du parti, fait beaucoup de débats dans la cité à cause de son appel pour un troisième mandat du président de la République. Qu'en dites-vous ? Écoutez, je dis encore samedi que j'étais très touché de constater que cette déclaration de l'honorable Nantou Shérif qui est coordinatrice du RPG a suscité beaucoup, beaucoup d'hostilité. Nous sommes dans un pays démocratique. Il est inscrit dans notre constitution la liberté de la parole. Chaque citoyen guinéen peut exprimer en toute liberté ce qu'il pense. Donc, je ne vois pas pourquoi on fustige, on insulte. J'ai vu des journalistes qui ont traité Hadyan Nantou de diabétique, de fatigué, d'irresponsable, etc. Mais elle n'a exprimé que son opinion. C'est son intime conviction. Alors, pourquoi cette, disons, cette envolé de toutes les presses, de beaucoup de presses, contre Hadyan Nantou ? Je n'ai pas apprécié cela. Nous devrons respecter les responsables politiques qui font des déclarations en toute connaissance de cause et qui assument leurs déclarations. Et ils oublient que Hadyan Nantou est député. Un député peut faire, déclarer, dire ce qu'il veut. Il n'est pas poursuivi pour un quelconque délit de parole. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui, il y a une peur, évidemment, de l'opinion nationale. De telles déclarations a suscité beaucoup de controverses. Parce qu'en ce moment, en toute franchise, je crois que nous avons besoin aujourd'hui de nous focaliser sur la paix dans le pays. Une telle déclaration peut susciter beaucoup d'adversité, beaucoup de remords sociaux. Et le président, aujourd'hui, a besoin de paix pour pouvoir réaliser son programme de développement. C'est cela qui nous préoccupe en ce moment. Ce qui importe, c'est ce que le président va réaliser au cours de son deuxième mandat. Et la décision sera au peuple. donc vouloir pour le moment prendre une quelconque décision ou faire une quelconque déclaration, je crois que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le moment. Non, honorable, en clair pour vous, c'est seulement le bilan qui édifiera ma situation. je crois que le président a un mandat et il a fait, il n'a même pas encore achevé son mandat et on est en train de parler du troisième mandat. Je crois que tout ça est hâtif et pour le moment, vraiment, consacrons-nous à la réalisation du mandat du président Alphonse. Vous avez été responsabilisé pour présider la commission technique d'appui chargée d'organiser des élections communales et communautaires en région forestière. Dites-nous concrètement les arguments que vous comptez utiliser pour avoir plus de voix dans cette zone. Écoutez, encore une fois, la majorité des citoyens de la Guinée forestière sont du parti RPG arc-en-ciel. Il ne faut pas oublier que le RPG arc-en-ciel est né en Guinée forestière. Les meilleurs scores du président ont été réalisés en Guinée forestière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisations beaucoup d'infrastructures réalisées. Il y a plus de 200 infrastructures hospitalières qui sont réalisées à travers toute la Guinée. Il y a aujourd'hui un centre médical à Zéry-Corée. Il y a eu beaucoup, il y a eu plus de 3000 forages réalisés en Guinée forestière. La société d'énergie vient d'installer d'installer des groupes électrogènes à Zéry-Corée. Il y a eu des lampadaires dans toutes les préfectures de la Guinée forestière. Il y a eu des infrastructures dans toutes les villes de la Guinée forestière. Et je crois que ça c'est le meilleur argument pour nous. Nous avons constaté aussi que le présent a vulgarisé la culture de l'anacarde. Tout cela sont des acquis pour nous pour défendre le bilan positif du présent en forêt. Et aujourd'hui tous les militants du parti qui sont de la Guinée forestière sont convictus d'une chose c'est que le président il n'y a pas une seule sous-préfecture où il n'y a pas une réalisation du président. Il n'y a pas une seule préfecture où il n'y a pas de travaux d'infrastructure réalisés. Nous sommes conscients de cette réalité il n'y a donc pas de raison de rejeter le RPG pour un quelconque parti d'autant plus que le RPG est encore au pouvoir. Bon, mais c'est l'honorable ces lampadaires parlons-en un peu la plupart aujourd'hui ces lampadaires ne fonctionnent pas je viens de la forêt il n'y a même pas encore deux semaines j'ai constaté à celle des lampadaires éteints vous député de la localité fils aussi député national fils de la localité qu'est-ce que vous comptez faire pour un réel moi je vais arriver à Kizou très prochainement je vais essayer de réunir la jeunesse et nous allons trouver les moyens pour faire l'entretien de ces lampadaires ces lampadaires doivent avoir des entretiens courants quand la poussière se superpose sur les vitres des lampadaires ne peuvent pas s'allumer donc le minimum d'entretien est absolument nécessaire si ils ont ce bijou là aujourd'hui qui permet d'illuminer et les préfectures et les sous-préfectures c'est aux jeunes de s'organiser afin que des entretiens périodiques soient c'est jeunes ou bien la société non les jeunes nous allons organiser les jeunes c'est pas un VR qui va monter sur oui justement mais je pense bien il y a eu une société il y a eu un appel d'offres internationales qui a été lancé et cette société bénéficiaire de l'offre qui devrait en principe s'occuper de la maintenance d'accord la société peut s'occuper de la maintenance mais il faut savoir que le lampadaire qui est à ta porte qui est dans ta rue qui est devant ta case si tu as une certaine expérience une certaine formation pour pouvoir entretenir tu peux procéder à un entretien quotidien cette société là elle est payée avec un budget bien déterminé dans une période déterminée mais le jeune qui est en forêt devant sa maison dans sa rue ils peuvent s'organiser pour aider cette société afin que ces travaux d'entretien puissent être effectués et moi je crois à ça je crois que nous devrons nous-mêmes faire des efforts dans le cadre de l'entretien de ces lampadaires bon vous fondant sur le bilan du professeur Alpha Condé réalisé en région forestière vous misez sur combien de municipalités à l'occasion des élections communales écoutez nous avons toujours gagné nous avons toujours gagné dans toutes les préfectures je ne peux pas vous dire comme ça en Guinée forestière il y a 7 préfectures 72 sous-préfectures je suis convaincu que nous allons remporter la quasi-totalité des communes en Guinée forestière ça je n'ai pas de doute malgré la frustration chez les uns et les autres écoutez vous parlez de frustration frustration par rapport à quoi par rapport à quoi il y a eu beaucoup de choses réalisées par le président toutes les réalisations du président ne peuvent pas être cantonnées en Guinée forestière du point de vue des hôtels il y a eu 9 hôtels réalisés du point de vue des infrastructures et l'installation par exemple quand tu prends la construction des routes il y a eu près de 3500 km de routes butumées il y a eu près de 3000 il y a eu 3300 forages réalisés en Guinée forestière ses réalisations elles sont bonnes mais le panier de l'aménageur aujourd'hui est très lourd oui le panier de l'aménageur c'est vrai mais il faut travailler il faut que les gens apprennent à travailler l'état ne peut pas tout faire pour nous nous avons des terres fertiles nous avons des opportunités nous avons la chance d'avoir 11 mois de pluie il ne faut pas toujours s'attendre à ce que l'état puisse donner les moyens à tout le monde c'est qu'en réalité les gens doivent se mettre au travail nous devons inciter nous l'élite vous les journalistes nous devons inciter les gens à travailler c'est le seul travail qui peut permettre d'améliorer durablement le palier de l'aménageur ce n'est pas un état honorable vous êtes très proche de monsieur le président de la république vous l'avez suivi depuis le temps de l'opposition notamment en dehors du pays au Sénégal et en Guinée vous êtes député sur la liste député uninominal de Kissidougou qu'est-ce qui n'a pas marché réellement au temps de président que vous avez tant aimé non je ne vois pas qu'est-ce qui n'a pas marché peut-être que vous vous le savez mais moi je ne le sais pas pour vous je ne peux pas vous dire ça, ça n'a pas marché pour moi le président a fait beaucoup 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 d'efforts 30 ans qu'on a créé Kiné à Mamoun n'a pas marché vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés d'obtenir des financements pour la réalisation de vous tous les jours le kilomètre le prix du kilomètre augmente je vous ai dit si vous ne savez pas j'ai les statistiques ici je peux peut-être vous les citer en matière par exemple de construction de route il y a eu en réalité 2300 4 kilomètres de petite image effectuée 438 kilomètres de route communautaire il y a eu la construction de quatre ponts métalliques de 350 mètres linéaires il y a eu 1469 mètres linéaires de ponts réalisés et 239 mètres de franchissement d'ouvrage de franchissement préfectoral du communautaire ça ce n'est rien ce n'est pas quand même c'est quelque chose c'est une réalisation palpable le président depuis qu'il est au pouvoir il a réalisé 48 usines par rapport à la deuxième réplique qui n'a réalisé que 11 usines ça voilà des choses concrètes c'est extrêmement important dont nous sommes fiers le président ne veut pas tout faire il y avait pour ce qui est de la téléphonie en 2010 il n'y avait que 30 000 abonnés aujourd'hui nous sommes à 1 million 800 000 abonnés ça c'est vraiment important de le dire de le savoir les centres de santé on vient d'inaugurer cette semaine-là les centres de santé il y a des centres de santé pratiquement dans toutes les préfectures dans toutes les sous-préfectures de la République de Guinée et toutes les capitales régionales ont bénéficié de la construction de centres de santé améliorée voilà des réalités mais l'état ne peut pas tout faire et le président quand il venait au pouvoir pratiquement il n'y avait rien il n'y avait rien dans la caisse nous aimons toujours le dire tout n'est pas parfait bien sûr dans le domaine de l'énergie il y a eu énormément d'efforts tombeaux toutes les installations de tombeaux ont été revisées mises en état qu'à l'état et maintenant soit petit voilà ça c'est quand même des efforts louables et sur le plan international le président vient d'être élu président en exercice de l'OIA la Guinée retourne sa place sur l'arène internationale voilà des réalités mais encore une fois il ne faut pas se leurrer le président ne veut pas tout faire le gouvernement ne veut pas tout faire il faut faire le bilan les gens ne sont pas réellement informés de ce qui se passe il n'y avait que 110 000 tonnes de poissons qui étaient débarquées en Guinée en 2010 maintenant nous avons plus de 250 000 tonnes qui sont débarquées au cours de Conakry voilà des réalités que les gens innovent honorable à quand le congrès du RPG arc-en-ciel le congrès je ne sais pas je n'ai pas une idée claire encore de cela vous qui êtes membre du bureau politique national c'est pour nous dire que ce n'est pas encore à l'horizon ce n'est même pas sur la table de discussion non nous avons il y a eu des journées de réflexion organisées par le bureau politique des propositions qui sont aujourd'hui sur la table du président du parti et au niveau des membres du parti on en parle très souvent mais pour le moment il n'y a pas encore une décision claire prise dans ce cadre là mais nous sommes un grand parti tôt ou tard nous procéderons éventuellement à un congrès ça c'était bien personnellement vous le sollicitez ? écoutez le congrès c'est un passage inhérent c'est un passage obligé ça va se faire mais nous avons d'autres préoccupations aujourd'hui nous ne devrons pas créer des situations qui nous dévisent nous avons besoin aujourd'hui de nous rassembler pour gagner les élections communales et communautaires une fois après ça on verra merci bien on l'aura merci on l'aura merci aussi beaucoup de les enfants merci on l'aura